Hello, bonjour à toutes et à tous. Hier, il y a eu une interruption, il y a eu une manque de réseau, donc j'étais obligé de couper le live, mais là, on est bon, la connexion est bonne. Donc, écoutez, soyez les bienvenus en ce dimanche. Dimanche, il est 16h en France, 15h en Algérie, donc bienvenue. On va reparler durant ce live, eh bien, justement, d'entrepreneuriat, bien entendu, puisque vous savez que c'est mon domaine, l'entrepreneuriat en Algérie, par la diaspora, par les Algériens, Algériennes, Franco-Algériens, qui veulent se lancer en Algérie, qui veulent créer une entreprise, qui veulent innover, que ce soit dans les startups, dans le service, dans le commerce, dans le tourisme, l'agriculture, il y a énormément d'opportunités, comme vous le savez aujourd'hui, et d'autant plus, l'État vraiment fait d'énormes efforts actuellement, eh bien, pour faciliter l'installation des porteurs de projets, faciliter l'installation des investisseurs, et ça, c'est vrai que ça mérite d'être noté, d'être partagé, parce que, jusqu'à présent, nombreuses et nombreux étaient, autant les Algériens que les étrangers, à venir s'installer, par peur, par manque de confiance, par manque de visibilité, ça peut se comprendre, c'est sûr, parce qu'on a entendu et on entend toujours l'Algérie ceci, l'Algérie cela. Il y a eu l'Algérie d'hier, il y a l'Algérie d'aujourd'hui, et justement, celle de demain, qui se crée chaque jour, grâce à vous, grâce aux Algériens, aux Algériennes, qui, eh bien, prennent conscience du potentiel, prennent conscience des possibilités qu'offre aujourd'hui l'Algérie en matière d'entrepreneuriat, en matière d'investissement, dans de très, très, très nombreux domaines. Donc, magnifique, soyez les bienvenus sur ce live, durant lequel je vais répondre à vos questions, si vous en avez, n'hésitez pas, quel que soit le domaine, allez-y, je vous écoute. Donc là, je ne suis pas en Algérie actuellement, je suis à Paris, parce que je travaille justement avec des sociétés qui souhaitent venir s'installer en Algérie, donc je les mets en relation, et effectivement, on travaille sur les dossiers pour que l'on puisse faciliter, faciliter, parce que c'est vrai que, vous le savez, comme on dit toujours, les démarches administratives, la bureaucratie peut être compliquée, mais une fois qu'on a les bonnes clés, on va dire, et qu'on sait à quelle porte taper, eh bien, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Et je dis bien, on ne parle pas ni de sous-table, ni de quoi que ce soit. Non, non, là, c'est vraiment du réseau, du networking. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un très, très, très gros réseau en Algérie qui me permet effectivement d'apporter des solutions efficaces, rapides, simples aux entrepreneurs qui souhaitent donc venir s'installer en Algérie, soit pour de la franchise, soit pour de l'investissement dans l'agroalimentaire. Voilà, tout est là. Eh bien, je vous écoute, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit truc, comme d'habitude, comme vous le savez dans mes lives, envoyez des likes, tapotez, tapotez, tapotez pour faire monter l'engagement, parce que, comme vous le savez toujours, les algorithmes, quand on parle d'Algérie, ils savent très bien, et, eh bien, justement, le shadow ban classique. Donc, merci à toutes et à tous pour maintenir l'engagement du live, ce qui permet également de le partager davantage pour pouvoir dire, tiens, ah oui, ça m'intéresse, j'ai envie de regarder ça, j'ai envie de savoir un peu plus, j'ai envie d'entreprendre en Algérie, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire, et je ne sais pas si j'en serais capable, vu tout ce que j'entends à travers les médias, à travers les gens qui me disent qu'il ne faut pas y aller, que ce sera compliqué, que c'est impossible, que tu vas échouer même avant de commencer, qu'il faut que tu donnes de l'argent à tout le monde. Bah, 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 on arrête ça, on parle franc, vous savez très bien qu'à travers mes vidéos, moi, je suis très objectif, que je vous partage, c'est ce que je vis, c'est ce que j'expérimente, donc, rassurez-vous, c'est des choses à jour et réelles. Alors, qu'est-ce qu'on a comme, bonjour, Salem, Muslim, bonjour, Lamis, bienvenue, bonjour, alors, ok, t'es sérieux ? Demande à Rachid Mekaz, Rachid Mekaz, écoute, Rachid Mekaz, c'est Rachid Mekaz, moi, je suis Marc Mouko, basta, je passe à autre chose. Hello, quel domaine fonctionne en Algérie et quel montant d'investissement ? Écoute, aujourd'hui, quand on me pose cette question, il y a énormément de domaines, l'Algérie vraiment est un terrain vierge où il y a, on peut investir, entreprendre, dans beaucoup, beaucoup de domaines, je vais vous dire, allez, en priorité, je vais vous dire, la petite enfance, je vais vous dire, l'agroalimentaire, je vais vous dire, l'agriculture, je vais vous dire, le tourisme, je vais vous dire, la restauration, voilà, très large. Maintenant, on peut commencer avec un investissement à hauteur de 50 000 euros, 50 000 euros pour pouvoir se lancer de manière, je vais dire, en ayant de la, une possibilité, en ayant du temps sans prendre de risque, en fait, voilà, sans passer dans cette zone de risque. 50 000 euros, ça permet de s'installer, de créer une activité qui, bien effectivement, sera rentable rapidement, toujours pareil, en fonction de l'idée, parce que c'est pareil, on ne peut pas aller investir dans n'importe quoi, il faut quand même faire un travail à savoir ce que l'on souhaiterait développer, c'est pas parce que l'on a un million d'euros, qu'on se dit, tiens, quelle est la meilleure opportunité en Algérie ? C'est l'agroalimentaire, très bien, j'investis un million d'euros dans une usine, mais si on n'est pas du domaine, ou si on n'a pas quelques petites choses, quand même, peut-être le petit rapport, et bien, ça ne fonctionnera pas, donc vraiment, voilà, important, avant, savoir ce que l'on aime, ce que l'on aimerait faire, ce que l'on aimerait développer. Ok, je veux entrer en Algérie, mais je ne sais pas comment faire, et bien, écoute, si tu ne sais pas comment faire, je t'invite déjà à te poser, à réfléchir, à venir en Algérie, voir ce qui se passe, prendre la température, justement, et bien, ressentir un peu, et ensuite, et bien, tu pourras te dire, ok, c'est bon, je vais faire ça, 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 maintenant, comment je le fais ? Il semble que le secret des dix cœurs, c'est recyclable, assez sombre, la petite enfance, complètement, oui. Salam, j'aurais une question, Nissou, je t'écoute. Le tourisme, tu ne connais pas ton sujet, mais écoute, Toctique, je pense que toi, tu es là juste pour un peu perturber le live. Le tourisme, ne t'inquiète pas, rassure-toi, j'ai fait 20 ans de tourisme, donc je maîtrise parfaitement le tourisme international, donc, pas de souci. J'aimerais ouvrir une boutique de cosmétiques originales en les amenant moi-même de France. Il faut faire quoi ? Oh là, Nissou, écoute, tu sais, amener, quand tu parles d'amener, des cosmétiques de France, ça veut dire quoi ? Que tu vas donc faire de l'importation. Maintenant, je vais te dire une chose, ça te coûtera, honnêtement, ça te coûtera beaucoup moins cher, de faire fabriquer sur place tes produits, tes propres produits, parce qu'il y a aujourd'hui des structures, vraiment, qui sont extrêmement, extrêmement efficaces et qui travaillent très, très bien, justement, pour créer des cosmétiques de tous types et du Made in Algérie. Donc, renseigne-toi là-dessus, parce qu'à la sortie, si tu peux créer ta propre marque, moi, je dis, il n'y a rien de mieux. Donc, arrête de vendre du rêve. Je ne vends pas du rêve. Peut-être que toi, effectivement, tu as échoué et tu t'es dit, plus jamais l'Algérie, c'est de la faute des démarches administratives, c'est de la faute de la bureaucratie, mais en fait, c'est de la faute de personne en dehors de toi. Tu sais, un entrepreneur, aujourd'hui, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Donc, quelqu'un qui me dit, j'ai échoué, c'est à cause de l'Algérie. Ben non, moi, je dirais, ce n'est pas à cause de l'Algérie, c'est parce que tu as pris les mauvaises décisions, tu as fait les mauvaises choses et que tu n'as pas peut-être persévéré. Voilà. Entreprise de carrelage, oui, c'est possible, surtout en fabrication locale, pour pouvoir faire passer les produits dans ma voiture à la douane sans qu'on ne dise rien. Oui, alors, Nissou, tu sais, ça, c'est un peu dangereux quand même, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a énormément de contrôle et l'Algérie fait en sorte d'éviter tout ce qu'on appelle ces fameux cabas. C'est-à-dire, c'est du marché informel. Ça rentre par bateau ou par avion ou par voiture, effectivement, et puis après, c'est revendu sur le marché. Mais là, on est sur un marché informel qu'aujourd'hui, l'Algérie, les droits algériens combattent normal puisque, en fait, c'est hors système. Donc, on rentre sans facture, on vend sans facture. Ce que tu veux, c'est... Voilà. Et puis, étant donné qu'il n'y a pas de contrôle, si aujourd'hui, il y a un problème avec un produit que tu as vendu, eh bien là, par contre, ça peut être très, très compliqué pour toi. Alors, le fait que le billet soit 250 euros en été, beaucoup de familles vont aller en Algérie. Bien sûr, complètement. Et ça, je vous dis, aujourd'hui, il y a énormément d'efforts qui sont faits par rapport au transfert, par rapport au voyage, par rapport, justement, aux vols Air Algérie. Air Algérie, je vous ai fait énormément d'efforts. C'est à relever, justement, à partager également. Et donc, bien sûr qu'il va y avoir du monde. Et il y en aura de plus en plus. Donc, quand on parle de tourisme, oui, le tourisme, on peut y aller. 6 millions d'Algériens à l'étranger, aujourd'hui, eh bien, si vous voulez, il y a ça de quoi faire, quand même, pour remplir tous les hôtels en Algérie. Tu n'auras pas des conseils d'investissement en Algérie ? Et d'après toi, quels sont les domaines qui excellent ? Justement, c'est ce que je disais. La promotion immobilière, aujourd'hui, vous lancez, vous construisez 2-3 villes, là, vous achetez 1 ou 2 appartements, et vous allez voir que par l'intermédiaire, justement, Airbnb, aujourd'hui, il y a des conciergeries qui sont déjà en place, eh bien, vous faites du Airbnb, c'est vraiment là, le jackpot, comme on dit. Surtout, un avantage, c'est que les taux d'intérêt, là, d'ici quelques semaines, vont baisser de manière assez importante, et donc, c'est très intéressant, eh bien, de vous lancer là-dedans, d'autant plus, par rapport, quand on achète sur plan, auprès de promoteurs immobiliers, eh bien, le taux d'intérêt n'est que de 1%, 1%, d'accord ? Et vous payez par tranche, 30%, 30%, 30% et 10%. Aujourd'hui, les promotions immobilières sont de très bonne qualité. Il y a eu un gros tri entre avant et aujourd'hui, donc, vous pouvez y aller en confiance, et je vous garantis vraiment un très, très beau retour sur investissement. Boulangerie, pâtisserie, bien sûr, complètement, oui, oui. Salam alaikum, exactement, on peut échouer partout, pas qu'en Algérie, oui, exactement. On importe depuis les années 70, ça doit arrêter, car il y a tout pour produire localement, complètement, qui m'enlèche, je suis d'accord, à toi, 300%, il y a tout sur place. Et aujourd'hui, faire du mané d'Algérie, ça ouvre, eh bien, à tout le continent africain. Les amis, envoyez des likes, envoyez des likes, s'il vous plaît, tapotez, 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 pour maintenir l'engagement, et n'hésitez pas, surtout, à partager le live, si vous avez autour de vous des connaissances, des personnes qui seraient intéressées, et qui se disent, je voudrais bien, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas, j'ai peur, je n'ai pas confiance, eh bien, écoutez, moi, je vous redis, j'ai essayé une fois, deux fois, trois fois en Algérie, ça n'a pas marché avec mon écoute, je vous ai dit, plus jamais, plus jamais, plus jamais, et on accusait tout le système, alors que, ben non, on a insisté, on est revenu là une quatrième fois, on a dit, maintenant, on prend les choses en main, on fait les choses par nous-mêmes, et ça a fonctionné, donc magnifique. Et je vous dis, quand quelqu'un, quand on peut le faire, parce que je ne suis pas le seul, que j'ai mis en lien, justement, j'ai mis une vidéo, en ligne, aujourd'hui même, durant laquelle j'interview Lamia Mir, cette personne est un ancien cadre des hôpitaux de Paris, et il y a cinq ans, elle a décidé de rentrer en Algérie, pour créer sa propre société, qui s'appelle Human Care Santé, qui fait du service à la personne, du service des soins à domicile, aujourd'hui, elle a 55 personnes qui travaillent pour elle, des kinés, des ostéopathes, des médecins, dans tous les domaines, des femmes de ménage, et je vais vous dire, franchement, ça marche super bien, voilà, et vous pouvez justement, eh bien, regarder cette vidéo, elle est mise sur ma chaîne YouTube, Marc Moku, vous allez voir, elle donne plein d'informations, c'est vraiment une femme leader, qui va parler de ses défis, qui va parler de ses expériences, en toute franchise, et vous allez voir, oui, c'est possible, c'est possible de réussir. Alors, il faut un mois pour dédouaner un conteneur, tout dépend des documents, tout dépend du port aussi, parce que c'est vrai que, du port dans lequel tu vas dédouaner, parce qu'il y a des ports qui sont plus ou moins, je veux dire, surbookés quand même, parce qu'il y a quand même des milliers de conteneurs qui passent chaque semaine sur les ports en Algérie, si ce n'est pas des dizaines de milliers, donc maintenant, tout dépend, après, il faudra choisir le bon agent, voilà la bonne agence qui va pouvoir, eh bien, peut-être accélérer, faciliter le dédouanement. Mais surtout, c'est les documents. Rappelez-vous d'une chose, si vous avez tous les documents, et que tout est écrit noir sur blanc, on ne pourra jamais vous dire, ce n'est pas possible, il faut attendre, on va repousser, il faut vérifier, d'accord ? Ça, c'est important de le savoir aussi. Merci. Est-ce qu'on peut avoir des conseils pour acheter sur Oran ? Écoute, acheter sur Oran, moi, vivant sur Oran, oui, ça dépend de ce que tu veux comme conseil, les lieux, les zones que je vais te conseiller, c'est Gambetta, c'est Bouvard des Lyons, c'est Harid, c'est Belgique, c'est Belgique, Belgique, c'est vraiment développé, et c'est très très bien aujourd'hui, et Canastel, bien sûr. Alors, salut, comment ça se passe pour les conciergeries ? Conciergeries, auto-entrepreneuriat, aujourd'hui, il y a 42 000 auto-entrepreneurs, donc c'est vrai que ça fait vraiment du monde sur le marché, mais justement, ça crée de l'emploi, ça crée de l'énergie, ça crée de l'économie, mais la conciergerie, auto-entrepreneuriat, simplement. Ce que vous dites, c'est pas la réalité, et vous le savez très bien, écoute, Bembaba Barque, moi ce que je sais, ce que je dis, c'est ce que je vis. Maintenant, si toi, tu sais pas, t'as du mal avec ça, parce que tu n'arrives pas, peut-être, à te faire écouter, à te faire entendre, parce que, moi j'ai vu beaucoup de gens qui arrivaient, mais comme des fous, comme des lions, en fait, ils arrivent, ils rentrent dans une administration, en se disant, ça va mal se passer, ça va mal se passer, donc je suis déjà énervé. Mais c'est normal, où que tu ailles, si tu rentres énervé, tu ne crois pas quand même que les gens vont te sourire et ils vont être aimables avec toi et te faciliter tes démarches. Bien sûr que non. Donc, l'administration, c'est catastrophique, eh bien, je te dis, faux, 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 archi faux. Voilà. Moi, que ce soit les impôts, que ce soit la CASNOS, la CNAS, que ce soit au niveau des notaires, que ce soit au niveau des Ouilaya, eh bien, écoute, tu es respectueux, tu es souriant, tu es prêt, effectivement, peut-être à patienter, mais ça se passe bien. Voilà. Mais pourquoi tu es parti t'emmerder dans ce bled paumé ? Écoute, toi, je ne sais pas d'où tu es, mais si tu dis que l'Algérie, c'est un bled paumé, je crois que tu dois vivre dans un bled hyper paumé, quoi. Alors, je ne sais pas, si j'ai peut-être des idées, parce que, vu le ton de la phrase, j'imagine un peu d'où tu peux être, mais, autre chose, le manque médical, le manque de l'eau. Alors, le manque d'eau, écoute, moi, j'avais vu en France, il y a beaucoup, aujourd'hui, de villages qui sont privés d'eau, donc ce sont des camions citernes qui viennent apporter ce qu'il faut pour que les gens puissent se laver. Maintenant, le manque d'eau en Algérie, s'il y a le moindre couplure, le moindre problème d'eau, il y a des camions citernes qui tournent du matin au soir. Du matin au soir. Il y a toujours des citernes disponibles pour pouvoir, eh bien, voilà, obtenir de l'eau. Donc, non, je ne suis pas d'accord. Et ensuite, le manque médical, écoute, moi, personnellement, j'ai été opéré du cœur il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, je viens en Algérie, en toute confiance. J'ai autour de moi des personnes qui ont eu des problèmes cardiaques, qui ont eu des problèmes basculaires et autres, et ils se sont fait soigner, prises en charge très rapides et soignées très bien. Voilà. Donc, maintenant, ça, ce sont, tu vois, toi, je pense que tu fais partie de ces personnes qui entendent des choses et qui disent, oh là là, oui, lui, il a dit ça, lui, il a vu ça, lui, il a entendu ça, ceci. Ben, oh là là, moi, je vais faire la magane de tout ça, je vais faire ma propre interprétation et je vais dire, non, il ne faut pas aller là-bas, c'est, c'est, voilà. Mais si tu veux, viens sur place et tu verras. Bonjour, comment faire pour trouver un local ou un hangar en location ? Eh bien, Weknis. Weknis, c'est un site internet où là, il y a énormément de choses disponibles et là, je t'invite, ben justement, tu tapes sur Google Weknis Algérie et là, tu vas avoir énormément, tu vas avoir de la location, de la vente dans tous les domaines très pratiques. Voilà. Arrête de dire aux gens qu'ils peuvent faire des sociétés, c'est très dur. Écoute, moi, je le dis parce que je me permets de le dire parce que c'est mon métier déjà, j'ai créé ma propre société tout seul, d'accord ? Ça m'a pris tout seul, je dis bien, ça m'a pris à peu près deux mois. Ouais, deux mois. Deux mois du dépôt de la dénomination à l'obtention de la récupération de mon capital, donc l'ouverture de mon compte bancaire. Donc, c'est pas très dur. Toi, je pense que tu es un peu un loser. Donc, c'est sûr que les losers, pour les losers, tout est dur, tout est compliqué, on ne peut rien faire et c'est de la faute de tout le monde. Donc, écoute, allez, c'est moi qui vis là. OK, bon, alors lui, on va le zapper. Bonjour Marc, je suis fan. Merci Rémi, c'est très gentil à toi. Alors, hop, hop. Bonjour Denise, bonjour Samia, bienvenue sur le live. Je suis un peu en retard sur les... Je descends. Mes amis, je suis un peu en retard sur les commentaires. Les écoles françaises sont combien ? C'est combien s'il vous plaît à peu près. Alors, l'école française, Alexandre Dumas, soit à Alger ou à Oran, c'est l'équivalent de 6 000 euros par an par enfant. Voilà, vous pouvez avoir une bourse à hauteur de 10% qui va vous aider, de 10% de l'État français, mais c'est à hauteur de 6 000 euros. Voilà. Maintenant, il y a des écoles privées qui sont effectivement à des budgets beaucoup, beaucoup moins importants. Bonjour Marco, comment faire pour trouver un local ou un hangar ? Donc ça, j'ai répondu. Salut Marc, tu m'es avec la Légion d'honneur pour convaincre à investir dans un pays aussi médiocre. Mouriche. Ah ben forcément, avec un nom comme ça. Mais en fait, c'est plutôt ton pays qui est médiocre et qui, heureusement, heureusement, est entretenu par des entités, on va dire, dont je ne tairai le nom. Mais la médiocrité, elle est plutôt au niveau de ton commentaire que du pays dont tu parles. Pourquoi dénier l'expérience d'un mentor ? Il est au niveau dessus de nous, il faut écouter. Merci Kim, c'est gentil. Bonjour Marco, comment faire pour trouver un local ? Très bien. Être simple, bonneste, ne pas les prendre de haut. Complètement, exactement. C'est comme ça que ça se passe dans les administrations. On ne va pas arriver en terre inconquise en se disant de toute façon moi je paye des impôts donc vous êtes à ma botte et vous devez m'écouter. Non, parce qu'en fait, c'est humain quand même. C'est-à-dire, tu respectes les gens, les gens te respectent. C'est simplement comme ça. D'accord ? Envoyez des likes, les amis, envoyez des likes. Il y a quelques années, j'avais formé l'ensemble des commerciaux du groupe Oridou. Oridou, tous les vendeurs que vous voyez chaque jour quand vous allez recharger votre téléphone, eh bien, il était à peu près 400 donc sur quelques mois, j'avais formé toutes ces personnes-là. Et justement, la formation s'appelait Vendre en période de crise et on parlait justement de ces profils clients dont le profil client effectivement algérien qui est pressé, qui veut tout tout de suite et qui ne veut pas cher en fait. Voilà, tout tout de suite maintenant. Et c'est vrai que, eh bien, ils disaient oui, en fait, ils sont assez énervés, ils veulent, ils sont toujours, ils arrivent toujours très pressés et puis ils ne veulent pas attendre et puis ceci et puis cela mais j'ai écouté. Et nous, en fait, après, on se retrouve, on se retrouve agressés et qu'on ne sait pas à quoi répondre. On dit, souriez, souriez, accueillez ces personnes en souriant. Si vous souriez, ils ne vont pas pouvoir s'énerver. On ne va pas rire face à eux, on va juste sourire, les accueillir avec notre cœur, en fait, avec notre, c'est le métier. Quand on est commercial, c'est ce qu'il faut faire, vous voyez ? Et ce n'est pas après vous qu'ils en ont, justement. Peut-être qu'ils ont un problème avec leur épouse, peut-être qu'ils ont un problème avec leur voiture, peut-être qu'ils n'ont plus des crédits alors qu'ils devaient passer des coups de téléphone, il y a plein de choses. Donc, on se détache de ça. Mais, s'il vous plaît, que vous allez dans une administration ou que ce soit, simplement, le respect des gens, comprendre effectivement qu'il y a plein de personnes, parce que les administrations algériennes, elles sont quand même très, 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 très sollicitées. Donc, juste prendre sur soi, patienter, sourire, et tout se passera bien. Et surtout, avoir tous les documents demandés. Alors, on va supprimer Mouriche, parce que, effectivement, c'est encore... J'habite en Provence et nous avons régulièrement des coupures d'eau. Ben voilà, exactement. Forcément, merci de le préciser, parce que tout le monde croit qu'il n'y a qu'en Algérie qu'on n'a pas d'eau. Alors que déjà, il y a de l'eau. Il y a de l'eau. En plus, d'autant plus que l'Algérie est sur la plus grande nappe phréatique mondiale. Donc ça, il faut le savoir aussi, quand même. Donc, c'est pas aujourd'hui que le gouvernement, il ouvre l'eau et ferme quand il veut. Ça te va. Oh, il est fatiguant, il est aussi. Allez, hop, on va l'enlever. Excusez-moi les amis, mais je bloque les gens qui sont fatigants, en fait. Vous voyez, ils n'ont rien à faire ici. Beaucoup de gens utilisent les bâches d'eau comme certaines campagnes européennes. Oui, bien sûr. Bonjour Marco, comment faire pour trouver un local ? D'accord, je l'ai dit. Le salaire est de combien là-bas ? Donc oui, je ne réponds plus à ces questions, de toute façon. Je t'ai envoyé un message en privé. Tu ne m'as jamais répondu. Oh là là, écoute, je suis désolé. Alors, si tu dis que je ne t'ai jamais répondu, je suis extrêmement, je ne vous raconte pas, je ne rencontre pas de bêtises, je suis extrêmement, extrêmement sollicité. Je reçois des dizaines, voire des centaines de messages parfois, par jour. Et c'est vrai que ce n'est pas évident de suivre tout le monde, mais je fais en sorte, des fois, de me poser et de les prendre un par un. Voilà. Sinon, j'ai une équipe qui est là, mais comme il filtre, alors des fois, peut-être qu'il filtre un peu trop, mais je regarderai. Il faudrait investir dans quoi ? En Algérie. Comme je dis toujours, dans la voie alimentaire, dans le tourisme, dans le commerce, dans le service, service à domicile, service à la personne, dans la restauration. Bien sûr, la restauration toujours et encore et encore de plus en plus. Alors. Bonjour, je loue un T4. Très bien. Parle de Saïd Ben Sidrar, arrêté hier à Paris, qui voulait assassiner des opposants. Je n'ai pas entendu. Hé, t'inscule pas de loser, quelqu'un qui est contre ta façon de voir. Je ne sais pas. Ce n'est pas ma façon de voir, en fait. Il critique un système. Un système qui, pour lui, dans lequel il n'a pas réussi. Et donc, il critique ce système. Alors que ce n'est pas de la faute du système, c'est sa propre faute à lui. Les écoles françaises sont saturées. Effectivement, elles sont pleines, pleines, pleines. Pour Alger, je crois qu'il y a une place disponible pour 56 demandes. Donc, vous imaginez, compliqué. Franchement, il l'a cherché. Il faut savoir être respectueux pour être respecté. Donc, si on n'est pas d'accord avec toi, c'est OK. Et le contraire, tu bloques. Pas du tout. Je bloque juste les gens qui n'ont rien à faire ici, qui n'ont rien à faire ici, qui critiquent gratuitement, qui sont là juste pour dénigrer l'Algérie. Alors, c'est vrai que non. On n'a pas de temps à perdre avec ces personnes qui sont polluantes plus qu'autre chose. Alors, pas de souci. Force et honneur. Si tu veux discuter, si tu veux en faire un débat, vas-y, je suis là. Il n'y a pas de problème. J'assume totalement ce que je dis. Mais maintenant, écoute, tu comprendras que il y a des gens, moi, les gens qui me polluent la tête comme ça, et qui polluent les discussions, eh bien, ça ne m'intéresse pas. Alors, tu crois que tout le monde a les moyens de mettre ses enfants en privé ? Bien sûr que non. J'ai essayé de faire un compte postal. J'ai galéré. Alors, pour faire un compte, un CCP, justement, effectivement, ça se passe, on va dire, en trois semaines. Première fois, vous déposez tous vos documents et ensuite, ils vont vous remettre un petit document, en fait, petit récépissé, avec lequel vous allez revenir. En fait, en général, c'est 15 jours, trois semaines, pour obtenir, effectivement, votre RIB. Donc, oui, c'est vrai que ça met un peu de temps. Mais ça met un peu de temps. Ce n'est pas galère, ça met un peu de temps. Bonjour. Bonjour, il y a des gens qui... Il y a des gens, ils ne mangent pas, monsieur, bien sûr, mais ça, c'est comme ton de tous les pays. Qui ? Salut Marc. La NASDA, c'est ouvert ou c'est en cours d'ouverture ? Alors, Mehdi, pour ce qui est du NASDA, effectivement, comme tu as pu l'apprendre, hier, ils ont... Il y a un directeur général qui a été nommé par le ministre des startups, des micro-entreprises et de l'économie du savoir. D'accord ? Ça, c'est une chose. Maintenant, le NASDA, effectivement, se relance. Mais il faut savoir qu'il y a quand même 9 900 demandes qui avaient été déposées durant ce laps de temps de pratiquement un an et demi. Donc, tous ces dossiers vont être étudiés et les nouveaux par la suite arriveront, bien sûr. Donc, aujourd'hui, la plateforme n'est pas encore ouverte pour déposer de nouvelles demandes, mais par contre, c'est en cours d'ouverture. Donc, ça, c'est vraiment une chose magnifique, incroyable. Et vraiment, je dis merci, merci, parce que ça fait très longtemps que j'attends. C'est vrai que c'est quelque chose, c'est vraiment une bulle d'oxygène pour les entrepreneurs et les porteurs de projets. T'arrives de parler de la Palestine ou de France, complice d'un génocide de Palestine occupée, très bien. Alors, boulangerie, ardoise, épicerie ardoise, cacarée ardoise, grossisse ardoise. Bon, force et honneur, toi encore, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas ce que tu fais, mais dis donc. Compliqué pour toi. Chez moi, j'ai de l'eau 24 heures sur 24. Magnifique. Salam alaikum, Amélie, bienvenue. Donc, tu ne débats pas, mais je débats, mais je ne vais pas débattre dans des débats stériles, si tu veux, parce que débattre pour débattre, là, je suis là pour transmettre des informations à des gens qui cherchent des réponses, qui veulent se rassurer ou être rassurés pour entreprendre en Algérie. On n'est pas là pour débattre, si tu veux, parce que si ça t'intéresse, toi, ça ne t'intéresse pas forcément l'ensemble des gens qui sont sur ce live, simplement. Salam, moi, j'ai bien envie d'investir dans l'immobilier, Alger ou Oran ? Écoute, Alger ou Oran ? Moi, je dirais même Mostaganem, parce que là, il y a vraiment un bel avenir. L'urbanisme, aujourd'hui, est en train de se développer énormément, visant le tourisme. Donc, Mostaganem, à tenter, je dirais. Merci beaucoup, les amis, merci pour la rose, merci pour le cœur. Algérie, pas besoin de sa promotion par un Français. Écoute, tu sais, moi, quand je vois que je suis remercié par l'ambassadeur algérien de France, quand je vois que je suis remercié par les autorités algériennes par rapport à la promotion et par rapport à ce que je dis concernant l'Algérie, eh bien, écoute, fais de même et puis après, on verra. Merci beaucoup, Barbara, merci, merci, c'est gentil pour les cadeaux. Maintenant, fais ce qu'il faut, toi aussi, de ton côté. Et puis, voilà, plus on aura, plus il y aura de monde qui parlera de l'Algérie. Et là, vous voyez, même hier, j'ai été voir une boutique, je suis en train d'une boutique où c'est une couturière qui a gagné le premier prix de couture 2024 de l'Île-de-France, je crois. Et je suis rentré, je lui ai dit, écoutez, bonjour madame, est-ce que vous êtes algérienne ? Elle me dit, oui, je suis algérienne. Et je vais faire une vidéo avec cette personne, je vais faire une interview parce que j'ai envie de partager ça, justement, merci Genzo, merci pour le truc, pour le cadeau. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je défends l'Algérie, je défends le patrimoine culturel, le patrimoine gastronomique, de l'Algérie parce que je me dis qu'effectivement, il y a eu trop de triches, en fait, trop d'imposteurs qui se sont appropriés la couture, les cafetans, par exemple. Vous voyez, donc là, hier, c'est vrai que je suis rentré en disant, vous êtes algérienne ? J'ai peur qu'elle me dise qu'elle était marocaine parce que, enfin, on ne sait jamais, parce qu'elle pourrait très bien vendre des robes algériennes en étant marocaine. Mais là, le fait est qu'elle était algérienne et qu'elle, effectivement, vraiment, c'est magnifique parce qu'elle fait tout par la main et d'autant plus, elle a gagné ce premier prix. Donc, je vais partager ça. Maintenant, je dis, oui, effectivement, c'est la promotion de l'Algérie parce que j'aime l'Algérie. Voilà. Et puis, si ça te dérange, tant pis. L'Algérie a rejoint les BRICS via sa filiale bancaire. Vous avez de la chance pour le dinar. Alors, elle n'a pas encore rejoint. C'est en cours. Merci, Kenzo. Merci. Merci, merci. C'est en cours. On ne se précipite pas. Tout à fait d'accord. Bloquer les personnes qui font perdre du temps. Ben oui, comme Canon qui dit « Je n'arrête pas de me dire que je suis un espion. Harki. » Merci, chocolat. Merci pour la rose. Vive l'Algérie. Je ne suis pas dans ma cave. Non, ce n'est pas une cave. Elle est jolie, ma cave. On en parle du commerce qui ferme à cause des ardoises non payées. Oui, 140 commerces ferment en France tous les jours. 140 commerces ferment en France tous les jours. Je vous répète, 140 commerces ferment déposent le bilan en France chaque jour. Ça vous dit quelque chose ? Alors, Algérie, ardoise, plus qu'ailleurs. Comment vous avez fait pour rester en Algérie ? Bien simplement, j'ai une société. J'ai une société de droit algérien. Et puis, ça me permet effectivement de travailler en Algérie, de vivre en Algérie. Envoyer des likes, les amis. Envoyer des likes. Partager live également. Une humanité son seule soucie d'inventre alors que la Palestine. Merci, Mouss, Choukran. Merci, mon ami. Merci. Mais peut-être qu'ils ont vécu sur place. Très bien, j'apprends. Personne ne t'a donné le droit de parler au nom des Algériens et je doute que tu sois Algérien. Mais Ameline, effectivement, je ne suis pas Algérien. Ah non, j'apprends, pardon. Elle s'adresse à quelqu'un d'autre. Ouvrir une crèche, c'est possible, s'il vous plaît. Oui, c'est possible. Et ça, je dis à fond. Franchement, allez-y, il y a vraiment énormément de demandes, très très grands besoins. Moi, je vous dis, je connais des familles qui payent 30 000 dinars par mois, par enfant. Sachant que le salaire moyen est de 18 000 dinars. Vous voyez, donc 30 000 dinars. Vous imaginez, effectivement, aujourd'hui, il y a vraiment un gros 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 potentiel pour la petite enfance, pour les crèches, pour les centres de loisirs également. Bravo pour tout ce que Marc, vraiment, tu mérites d'être avec nous. Merci, c'est gentil. Salut Marc, penses-tu qu'il faille un capital de départ pour créer une société en Algérie ? Bien sûr, tu fais un capital de départ. Un capital minimum, je dis, entre 30 000 et 50 000 euros pour pouvoir avoir de l'oxygène sans prendre trop de risques parce que je vous dis, s'installer en Algérie, 6 mois de préparation, 6 mois d'installation et après 3-4 mois pour lancer réellement l'activité. D'accord ? Donc, que les choses soient bien claires. Je vous dis, 30 000, 50 000 euros pour un petit commerce, vraiment pour débuter. Bonjour, y a-t-il, s'il vous plaît, du nouveau pour l'ADMA prévu à Alger, celle de votre ami Karim Zerebi. Ce n'est pas l'ADMA, c'est le CMDA. Écoute, ce sera fin d'année. Fin d'année, un très, très, très gros événement qui se fera au CIC, normalement. Voilà, un très, très gros événement. C'est tout ce que je vous dirais. Mais rassurez-vous, quelque chose de très beau se prépare. Marc, le e-commerce en Algérie, ça donne quoi ? Le e-commerce, il se développe exactement, vraiment beaucoup, très rapidement. On est encore un peu sur du cash delivery. Aujourd'hui, il y a plein de systèmes de e-payment qui sont en création, qui ne sont pas encore activés, mais qui sont en création. Ce ne serait, c'est qu'une histoire de petits mois, je pense, parce que l'État a pris conscience, effectivement, de l'importance et du besoin du e-payment. Et le e-commerce, aujourd'hui, franchement, il a le vent en poupe, parce que d'autant plus qu'on va passer, merci, Mauss, on va passer sur des projets innovants, des projets start-up, qui vont être en plus soutenus et financés par les... Merci, Berberie, qui vont être en plus soutenus et financés par l'État. Donc, oui, je dis oui, oui et oui encore au e-commerce. La réussite. Et quand tu convaincras des personnes, c'est difficile. Merci, l'Algérie a rejoint les BRICS et leur fidèle bancaire. C'est un plus pour le business. Oui, oui, mais attendez, l'année dernière, l'Algérie avait quand même déjà mis 1,5 milliard d'euros sur la banque des BRICS. D'accord ? Donc, aujourd'hui, c'est pour bientôt. Rassurez-vous. Vaut mieux de banquer étatique, BEA, CPA ou BNA ? Alors, dans l'ordre, moi, c'est BNA, BEA et CPA. Voilà. Il faut parler, écrire l'arabe et dans le niveau identique pour scolariser dans le public. C'est vrai que dans le public, aujourd'hui, c'est enseigné en arabe, donc effectivement, lire l'arabe et écrire l'arabe, c'est quand même préférable. Si demain, j'ai une idée de startup, je peux bénéficier d'être rapidement. Oui, exactement. Si demain, tu as une idée de startup, tu vas pouvoir déposer un projet innovant, donc pour avoir un label, un label innovant, c'est-à-dire sur startup.dz. Là, on va te demander un certain nombre de documents et il y a une réunion, une commission, pardon, qui se réunit tous les 15 jours. Et donc, tous les 15 jours, les dossiers, les demandes qui ont été déposées sont étudiées et validées, oui ou non. Si c'est non, quelles sont les informations nécessaires pour pouvoir représenter le dossier ? Si c'est oui, eh bien là, tu seras amené à venir sur Alger pour présenter, pour pitcher ton projet et de là, donc, valider ou non validé avec, eh bien, le soutien financier qui démarre à partir de 5 millions de dinars quand on est sur un projet innovant. Donc, oui, bien sûr, startup à fond, allez-y. Salam, Berberi, Salam, Kenzo, bravo, continue comme ça, merci. Alors, oula, je suis en retard, les amis, désolé, on te remercie, merci, c'est gentil, le marché du gros nous font du mal, les prix n'ont aucun contrôle, mais t'es algérien comme nous, mon frère, merci, c'est gentil. Bonsoir, on peut ouvrir une société sans nationalité là-bas. Alors, tu peux ouvrir une société aujourd'hui en Algérie en étant droit 100% étranger, bien entendu. Oui, et ça, c'est depuis 2022, la loi de finances 2022, aujourd'hui, un étranger peut être 100% propriétaire de sa société. Maintenant, tout dépendra également quand même des agréments nécessaires. S'il y a des agréments ou des licences, on sera encore sur du 49-51. Je pense que le premier secteur après la santé, c'est les déchets, ça semble le plus difficile. Oui. Gérer en Algérie quand la majorité des gériens, ils retourneront. Alors, pif, hop là, encore un coup, on va supprimer. Tac, tac, tac. 11 ans sur place, j'ai été déçu. Ah, ça veut dire que tu n'es plus sur place, d'accord ? Donc, c'est reparti en disant c'est de la faute de l'Algérie. Eh bien, voilà. Bonjour. Salut, je t'ai écrit sur LinkedIn il y a trois mois. Oh là là, t'as là-haut, je suis désolé, réécris-moi, renvoie-moi un message. Je te dis, quels que soient les réseaux sur lesquels je suis, j'ai vraiment énormément, énormément de messages chaque jour. Et, renvoie-moi un message. Promis, je te réponds. tu me dis, on s'est parlé sur TikTok, sur le live. Alors, on continue. L'UNICEF a reconnu le cafetan aux Algériens. Bien sûr, le cafetan est algérien comme le couscous, comme la tuktuka d'ailleurs aujourd'hui qui a été validée aussi. Vous voyez ? Donc, oui, il faut reconnaître, il faut l'afficher et être fier justement à l'étranger. Parce qu'autant, les Algériens sont très fiers en Algérie, mais c'est vrai qu'il y en a de très nombreux qui n'osent pas s'afficher à l'étranger alors que c'est comme ça qu'on va créer vraiment une reconnaissance et une image, une image, eh bien, mondiale. Vous voyez ? C'est comme ça qu'on change l'image d'un pays par intermédiaire du fait d'assumer, d'être. Salut Marc, penses-tu qu'il fait une capitale de départ ? Donc oui, l'Algérie est un magnifique pays avec beaucoup de ressources économiques et culturelles. Écoute là, Mousse, je suis complètement d'accord avec toi. Comment ça va ? Ça va très bien Rachid, je te remercie beaucoup. Alors, je ne réponds pas, je suis en France, je veux entreprendre au Blaine mais je ne sais pas où m'adresser pour avoir une aide. Écoute, Oum, Oum Salia, aujourd'hui, t'adresser, tout dépend du domaine dans lequel tu veux te lancer et c'est toujours pareil, tu vois. Ça dépend de ce que tu veux faire, d'où tu vas, de ton projet, de là où il y a dans lequel tu veux investir. Merci pour la re-mercer. Merci. Alors, t'es sûr que tu t'appelles Marc ? Bah oui, ça pour m'appeler Marc, je m'appelle Marc, je vais dire, je m'appelle même Marc Alexandre, mon prénom. Voilà. Marc, s'il te plaît, Nesda s'a repris, t'es le mieux placé pour me répondre. Écoute, la zone, je te réponds tout de suite, le Nesda n'a pas encore repris. C'est en cours, là, il y a un directeur, donc c'est déjà bien. Maintenant, les 9900 dossiers déjà déposés vont être étudiés et ensuite, effectivement, de nouveaux dossiers pourront être mis en place. Donc, moi, personnellement, j'ai déjà des gens que j'avais accompagnés qui avaient déposé des demandes qui s'étaient validés, mais il manquait juste la signature pour pouvoir lever les fonds. Et donc, tout ça, ça va se mettre en place. Donc, une fois que c'est fait, que tout ce volume sera épuré, bien sûr que ça va être lancé pour toutes les nouvelles personnes et nos nouveaux porteurs de projets, bien entendu. Najal, lui, transperce les cœurs. Voilà, très bien parlé. J'aimerais bien savoir tes histoires. Oui ? Quelles histoires ? Que j'ai vécues ? Plein de choses. 25 ans d'entrepreneuriat, j'ai réussi. J'ai créé une société qui m'a rapporté des millions de dollars. Par la suite, j'ai changé. J'ai vécu aux quatre coins du monde. Si vous voulez, le storytelling, je pourrais vous en faire pendant une heure, deux heures, trois heures avec tout ce que j'ai vécu aujourd'hui. Et si je suis en Algérie, il n'y a pas de hasard, c'est parce que cette terre m'appelle depuis tout le temps. Et puis toujours, depuis mon mariage, depuis 14 ans maintenant. Et puis voilà, cette connexion à la terre, cette connexion à ce peuple, ce peuple généreux, ce peuple valeureux, ce peuple résilient, qui mérite d'être connu à sa juste valeur. C'est pour ça, il n'y a plus de haraga. Exactement. Marco, nous, Algériens de France, on te soutient à fond. Merci beaucoup, Algérie Aforza, merci beaucoup. Les médecins, on en parle ? Oui, les médecins sont de très bonne qualité en Algérie. Oui, oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui partent parce qu'ils se disent je vais mieux gagner ma vie ailleurs. Mais maintenant, la qualité des soins d'Algérie, moi je trouve de bonne qualité et que ce soit dans un dispensaire, dans un hôpital ou une clinique privée, eh bien, on est soigné. Voilà, on est soigné. On ne va pas attendre 10 heures sur un brancard comme ça peut arriver dans certains pays, comme en France, mais voilà. C'est facile pour ouvrir une société d'import-export. Alors, pour ouvrir une société d'import-export, là, il va y avoir besoin de licences. C'est vrai qu'il va y avoir énormément de démarches. Je suis honnête avec vous, je vous le dis clairement. Énormément de démarches. pour pouvoir, eh bien, valider. Parce que tout dépend également du domaine dans lequel tu vas être. C'est import-export, c'est très large quand même comme domaine. D'accord ? S'il y a besoin de produits, par exemple, on parle de cosmétiques ou de nourriture. S'il y a des analyses à faire, ça va passer par des laboratoires. Voilà, si tu veux, ça va être contraignant. Je dis, c'est possible, bien sûr, merci Mousse, c'est possible. Mais maintenant, il va y avoir du travail. Il faut se préparer. Le président a dit qu'il est prêt qu'il prête de l'argent à la diaspora qui veut s'installer et entreprendre en Algérie. Oui, bien sûr, mais la diaspora, quand on dit la diaspora, c'est les Algériens et Algériennes. Les franco-algériens sont des Algériens de droit algérien, bien sûr. Donc, ils ont les mêmes avantages. Ils auront le droit au NESDA, ils ont le droit à la start-up des aides, ils ont le droit d'avoir accès à l'API, ils ont le droit d'avoir, ils ont accès à tous ces soutiens, bien sûr. Y a-t-il une école française pour les enfants ? Oui, il y a trois écoles françaises, Anaba, Oran et Alger. Depuis, quand il se prépare votre projet ? Jusqu'à quand surtout ? Mon projet à moi ? Non, mon projet, il est déjà en place, il est déjà créé, c'est bon, moi, ce n'est plus un projet, ma société, elle existe déjà, merci Kenzo, pour les fleurs. Donc, maintenant, effectivement, moi, ce que je fais, ce que je partage, et mon activité principale, c'est le consulting, le business development et le business coaching. Voilà, vous voyez ? Donc, j'interviens auprès de sociétés françaises qui veulent s'installer en Algérie, tous les Algériens qui veulent s'installer en Europe, simplement, voilà, donc mon projet, moi, il est déjà en place. S'il y avait, tu t'aurais envoyé, je ne comprends pas ce qui est marqué, j'ai découvert Yassir, l'équivalent de Uber en Algérie et après avoir l'utilisé, c'était bien. Yassir, c'est très bien. Yassir, c'est très bien. Itch est très bien également. Oui, complètement d'accord avec vous et ça fonctionne et c'est un bon business model d'Algérie. Pour investir, il faut résider en Algérie, c'est ça. Écoute, on peut investir en étant à l'étranger mais si tu investis sans être sur place, moi, je te dis, bon courage, d'accord ? Parce que les personnes qui me disent, je veux entreprendre en Algérie par contre, je ne veux pas venir en Algérie. Écoutez, si vous voulez vraiment entreprendre en Algérie et réussir votre commerce, vous allez devoir passer au minimum six mois, six mois sur place pour sélectionner votre équipe, pour mettre tout en place, d'accord ? Vraiment des procédures strictes pour pouvoir vous dire, maintenant, je peux un peu souffler mais il faudra revenir quoi qu'il en soit, une fois par mois, deux fois par mois, minimum, minimum. Il y a une super affaire qui fonctionne en Algérie, c'est le carlantica. Oui, bien sûr. Un 30 dinars, le sandwich, il faut en vendre quand même. C'est poussé par qui, s'il te plaît ? Je suis poussé par moi-même, par mon amour pour le pays, par mon engagement pour le pays et je n'ai pas besoin qu'on me paye pour dire ce que je dis chaque jour. Pourquoi ? Parce qu'en plus, d'autant plus, je suis libre et j'assume totalement ce que je dis, ce que je fais. Il n'y a rien, personne n'est là pour m'orienter. Justement, c'est pour ça, je vais vous dire, j'ai passé cinq ans en tant que salarié, pour toute ma vie, cinq ans. Et le jour où j'ai quitté le salariat, je l'ai quitté pour une seule et unique raison, plus jamais qu'on me dise ce que je dois faire, comment je dois faire, à quelle heure je dois venir, à quelle heure je peux partir. Vous voyez ? Donc, simplement, aujourd'hui, personne ne me pousse en dehors de moi-même. Pas compris pour le Sendea, ça a été annulé à Alger, on était 4000. Fin d'année à Alger, c'est quoi ? Oui, ça a été annulé parce qu'en fait, c'était quand même prévu que ce soit à l'hôtel Horacy. Alors, vous imaginez bien que l'hôtel Horacy, on ne peut pas réunir 4000 personnes sur place. Vous imaginez ce que ça fait ? Et pour justement éviter que, pour faire en sorte plutôt que le maximum de personnes qui souhaitaient participer puissent participer, eh bien, c'est pour ça que, c'est vrai qu'au niveau de l'organisation et autres, il était préférable de déplacer, déplacer l'événement plus tard pour pouvoir le faire dans de meilleures conditions, dans un lieu qui se prête à ce genre de manifestation. Vous imaginez 4000 personnes ? C'est du monde quand même. Je vous suis sur YouTube. Merci beaucoup. Dans le pharma, il y a énormément d'avenir, complètement. Merci, merci. Ah, merci, c'est gentil. Force et honneur. Il dit non, ce n'est pas de la faute. C'est de la faute à certaines personnes, mais pas de la faute à l'Algérie. Voilà, merci. Dans quoi investir avec un petit budget ? Avec un petit budget, tu peux investir dans l'auto-entrepreneuriat, justement, tu vois, dans le consulting, dans la formation, dans l'informatique. Trois fois avec ma femme, je ne veux plus aller en Algérie. Pareil pour ma femme, le Maroc est loin. Écoute, reste au Maroc. Si tu aimes le Maroc, reste au Maroc. Chacun ses goûts, mon ami. Personne ne te force à venir en Algérie. Si tu es bien au Maroc, reste-y. Voilà. Je ne sais même pas pourquoi tu arrives sur le live pour me parler de ça. Le pire, c'est juste des questions. Personne ne va venir, tout le monde fuit. Oui, bien sûr. Comme ça, évolue au niveau maintenance, froid et climatisation. Bien sûr, aujourd'hui, il y a énormément de foyers qui sont équipés de climatiseurs. Oui, complètement. Et là, je ne veux pas encore pour du service, pour de l'entretien. Allez-y, allez-y, allez-y. Et là, on est juste sur un statut d'auto-entrepreneur. C'est-à-dire, vous savez, vous vous rappelez que le statut d'entrepreneur, on n'a pas besoin de domiciliation fiscale, on n'a pas besoin de siège social ni de local commercial. Un chiffre d'affaires 5 millions sur 3 ans sans être imposé, quand même, et énormément d'avantages. Pourquoi vous répondez pas sur des vraies questions ? Je réponds à toutes les questions, il n'y a pas de problème. L'enseige est toujours d'actualité, non, mousse. L'enseige, elle n'existe plus. Strip, fini, elle est enterrée. Voilà, l'enseige, on n'en parle plus, ça n'existe plus. L'Algérie, c'est très bien, c'est certaines personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues. Je comprends. Que pensez-vous du domaine agricole et agricole ? C'est intéressant pour venir s'établir complètement. Domaine agricole à fond parce que l'État donne des concessions, finance par rapport à l'hectare, il donne des montants pour faire des puits, pour aménager. Donc oui, complètement, l'agriculture, vraiment, à fond. Avicole également parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a énormément de besoins et pas assez de produits. Donc oui, il va retourner en France avec les gargats. C'est-à-dire Êtes-vous pays pour parler de l'Algérie ? Non, je l'ai dit tout à l'heure. Secteur climatisation, est-il de la demande ? Oui, il y a beaucoup de demandes. Salaam alaykum. Que penses-tu de la société de recyclage de plastique ? Oui, à fond. Recyclage, traitement des déchets, allez-y. Là, vous vous adressez directement auprès des Wilayah, juste si ça peut vous aider auprès des Wilayah pour pouvoir, justement, tout ce qui est entretien, tout ce qui est traitement des déchets, tout ce qui est recyclage, c'est les Wilayah. Un peu de respect, arrête de dire n'importe quoi. Très bien. la connexion Internet, c'est comment ? Écoute, la connexion Internet, moi, personnellement, je trouve qu'elle est très bonne. Maintenant, forcément, je parle des villes. Beaucoup, beaucoup de villes sont équipées. Il y a un gros déploiement au niveau de la fibre optique. Donc, oui, les opérateurs, aujourd'hui, sont très, très efficaces. Il y a des antennes de relais vraiment partout. C'est vrai qu'en France, là, même dans Paris, d'ailleurs, vous voyez, il y a des zones blanches. Donc, maintenant, chacun pense ce qu'il veut, mais aujourd'hui, moi, je dis que la connexion Internet en Algérie, franchement, elle est bonne. Alors, on n'est pas sur la 5G, on est 4G+, 4+, on n'est pas sur la 5, mais par contre, c'est très, très bien. Voilà. Je voudrais savoir si un Français peut acheter un bien immobilier. Eh bien, Mohamed, non. Un Français ne peut pas acheter de bien immobilier ni un autre étranger, à part s'il a une société, le droit algérien, et que cette société achète un bien, effectivement. Mais sinon, en tant que personne, non. Il y a beaucoup de corruption ? Non, il y a... Non, aujourd'hui, la corruption, c'est plus comme avant, je ne sais pas. Écoutez, prenez votre cerveau et puis enlevez toutes les 20 dernières années, d'accord ? On la supprime, elle n'est plus là. L'Algérie, il y a 20 dernières années, elle n'est plus là, d'accord ? L'Algérie, sur les 5 dernières années, elle a changé énormément, d'accord ? Aujourd'hui, la corruption, c'est punition, prison, directement. Vous dites, cette personne m'a demandé de temps, cette personne fait ceci, c'est de la prison directe, d'accord ? Et dans l'autre sens, c'est pareil, si vous dites, tiens, écoutez, je vous donne un petit billet, un petit machin, il dit, ah, et bien c'est pareil, prison, d'accord ? Donc, s'il vous plaît, prenez bien conscience de ça. Aujourd'hui, c'est pour ça que beaucoup, peut-être qu'il y a des dossiers qui traînent un peu, parce que les gens n'osent plus justement prendre des décisions avec lesquelles ils pourraient être alignés en se disant, je ne voudrais pas qu'on pense que, donc dans la corruption, on la met de côté, et voilà. Bonjour, j'aime venir vivre avec ma femme, et dans quel budget mensuel pour vivre ? Tout dépend du nombre d'enfants que tu as, du style de vie que tu vas adopter, du quartier dans lequel tu vas vivre, parce que si tu veux vivre à l'européenne, c'est clair qu'il va te falloir beaucoup, beaucoup d'argent, vraiment. Si tu veux consommer à l'européenne, sortir à l'européenne, écoute, si tu as trois enfants, moi je vais dire que c'est un budget de 1500, 2000 euros, d'accord ? Maintenant, si tu veux vivre à l'algérienne, si tu veux vivre localement, ce qui est très bien d'ailleurs, parce que les produits locaux sont quand même de vraiment meilleure qualité que tous les produits importés. Et bien là, je te dirais, en fonction du nombre d'enfants que tu as, je te dis, 800, 1000 euros, et encore, vraiment, tu vis très très bien. Voilà. Exactement, vivre d'indépendance, je vous en ai mis dans le travail. L'activité économique, c'est maintenir un taux de croissance de 3,2 euros en 2022, complètement d'accord, magnifique. Ma gastro, ça va mieux, oui. Qui paye votre projet ? Moi-même, autofinancement. Salut Marc, comment ça va depuis ? Écoute, ça va très bien, je te remercie. Donc, le CMDA, oui, le CMDA est repoussé à la fin de l'année sur Alger. Voilà. Il y a des écoles privées, bien sûr, il y a des écoles privées, il y a Madame Sari, il y a Alta School, et tu sais qu'il y en a deux, trois autres qui sont encore ouverts, donc oui, bien sûr qu'il y en a. Moi, j'aimerais qu'on réponde à des vraies questions. Écoute, vas-y, pose tes vraies questions. La formation dans la plomberie, car beaucoup de plombiers mettent en danger les gens. Il y a énormément de domaines dans lesquels aujourd'hui, effectivement, on pourrait créer des centres de formation, ne serait-ce que dans l'agriculture. Aujourd'hui, la main-d'œuvre au niveau agricole est très, très compliquée à trouver, et là, vraiment, c'est vrai que des centres de formation destinés au développement des compétences dans l'agriculture, dans l'agriculture, c'est vraiment très, très bienvenu, comme dans beaucoup, beaucoup de domaines, d'ailleurs. Ça, c'est vrai que c'est vraiment une opportunité aujourd'hui, si vous êtes expert dans un domaine particulier, de créer des centres de formation. Ça demande des formalités, effectivement, il y aura des licences à obtenir. Il y a des conditions, par exemple, d'avoir un local de minimum de 200 mètres carrés, voilà, mais par contre, c'est vrai que derrière, ça ouvre beaucoup, beaucoup d'opportunités. Vive l'Algérie, moi, ça fait 20 ans que j'y suis en tant que Français, c'est un pays magnifique. Merci, ça va dire, merci. Ah, excellent, j'adore ce... Ça fait du bien, contrairement à toutes les personnes qui dénigrent. Salut, alors, c'est annulé, le congrès en Algérie, ça fait pchit. Non, c'est pas annulé, c'est prévu à d'année 2024, d'accord ? Pour vraiment le préparer, 4000 personnes, ça pouvait pas comme ça dans un claquement de doigts parce qu'il y avait quand même, à la base, 900 places et pour 900 personnes et il y a eu tellement de demandes qu'effectivement, ça a été repoussé pour être fait dans de bonnes conditions et pour pas refuser plein de gens, vous voyez ? Simplement. Est-ce que je peux apporter mon savoir-faire en maintenance industrielle pétrochimique ? Oui, bien sûr, complètement, oui. 5 millions de dinars sur 3 ans pour les autres entrepreneurs. Très bien. Salut, bon, alors, c'est annulé, convain, non, c'est pas annulé, c'est repoussé. Salam, je viens d'avoir un local commercial, je ne sais pas quoi faire avec un petit budget. Écoute, déjà, si t'as un local commercial, c'est très bien parce que ça, c'est pas évident. Envoyer des likes, les amis, envoyer des likes, envoyer des pouces pour maintenir le live, le taux d'engagement pour que plus de monde voient, participent et justement, s'ils se posent des questions pour l'entrepreneuriat en Algérie, comment entreprendre, comment se lancer, si on peut y répondre, si on peut les aider, ce sera top, 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 voilà. Maintenant, tu me dis, tu as un local commercial, c'est déjà bien parce que c'est vrai que c'est un des points les plus contraignants, c'est de devoir donner un an de loyer d'avance par rapport à un local commercial. Donc, si tu as déjà, maintenant, tu peux te lancer dans plein d'activités. Moi, je t'inviterai à commencer dans le commerce, commerce de détail. Dibril, j'ai lu votre livre. Ah, magnifique, merci. Oui, j'ai deux livres de publiés en France. Je suis auteur, effectivement. j'ai lu votre livre. Ça fait plaisir, merci. J'espère que tu as aimé, Dibril. Merci Marc. Coucou, quel est le meilleur investissement de l'Algérie ? Donc, ça, tu as déjà dit. Tu as dit 5 milliards de dinars sur 3 ans en tant qu'autor entrepreneur. Oui, 5 millions, c'est-à-dire qu'en fait, sur 3 ans, c'est-à-dire que la première année, si tu fais 4 millions 9, la deuxième année, tu fais 4 millions 9, la troisième année, tu fais 4 millions 9, tu n'es jamais arrivé à 5 millions, donc du coup, tu peux continuer sans être imposé. On voit bien que les Marocains, avec leur maison, s'être imposés, sans être obligés de passer, de changer de statut pour passer sur une URL, une SRL ou une SPA. Bonjour, moi, je suis plaquiste, auto-entrepreneur, c'est, je rentre en Algérie, je peux trouver des chantiers, mais c'est clair que tu vas en trouver des chantiers, franchement, oui, je te le garantis, ça. j'ai fermé mon appartement, je suis resté 3 ans pour un projet audiovisuel, on m'a mis des bâtons dans les roues. Tout dépend dans quel, qu'est-ce que tu voulais faire, parce qu'on me dit, on a mis des bâtons dans les roues, mais est-ce que ton projet était vraiment écrit noir sur blanc, tu as bien pitché, tu as bien tout expliqué, quel était le dossier, parce que tu vois, en fonction de tout ça, c'est vrai que parfois, on se dit, j'ai pas compris, j'avais tout fait, mais t'as fait tout fait, comment ? Tenant les aboutissants, là, c'est vrai que dire ça, c'est léger, est-ce que vous avez connaissance pour exporter à partir de l'Algérie ? Oui, bien sûr, on peut exporter énormément de choses, en dehors des produits qui sont subventionnés, d'accord ? Les produits subventionnés sont interdits à l'export, maintenant, par exemple, les fruits et légumes, il y en a énormément qui sont exportables à condition qu'ils soient transformés, d'accord ? Maintenant, bien sûr, à partir du moment où la réglementation est validée ou les tests sont validés, ça peut sortir de l'Algérie, sans souci. Salut, alors, c'est annulé le congrès, non, c'est pas annulé, c'est repoussé. Bonjour, pour l'ouverture d'une boulangerie, puis-je me faire financer ? Alors, tu pourrais te faire financer, alors, moi, je t'invite simplement à attendre que le NESDA redémarre, effectivement, le NESDA se relance pour déposer ton dossier, un dossier bien complet, d'accord ? Donc, oui, effectivement, exporter à partir de l'Algérie, oui. Salut, bon, alors, salut les noms. J'ai envie d'entreprendre l'Algérie, je suis poseur de cuisine, je vais vouloir mon entreprise. Eh bien, vas-y, à fond. Oui, il y aura du travail. Je ne comprends même pas ce que font les Marocis, ici. Si, si, ils font, ils critiquent juste, en fait. Moi, ce que je vous dis souvent, ce que j'ai l'impression, c'est que, quand je fais un live, il y a des lumières ou des notifications qui arrivent directement sur les portables de certaines personnes, de certains pays, pour dire, attention, il est en live, allez, on l'attaque, on l'attaque, on l'attaque. Marc, s'il vous plaît, à qui demander une aide pour l'installation en Algérie afin de travailler ? Mais une aide dans quoi ? Pour travailler dans quoi ? Tu vois, c'est... Il faudrait plus de détails. Le CMDA, c'est le Conseil Mondial de la Diaspora Algérienne. Quels sont les beaux quartiers à Alger ? Bab Zouar, Ouad Fayette, Ouad Fayette, j'adore. Bors Elkifan aussi, c'est joli. Travaillez dans le domaine agricole, avicole ? Oui, à fond, allez-y, complètement. Je fais quoi comme business là-bas ? J'ai une société de consulting, business coaching, business development. Donc, on accompagne les entrepreneurs, on accompagne la diaspora également justement pour entreprendre en Algérie. Et moi, je fais la navette entre la France et l'Algérie par rapport aux entreprises, par rapport à ce que je travaille avec des malls également, shopping center en Algérie pour amener des nouvelles enseignes en Algérie pour pouvoir donner accès à plus de choses, plus de choix. dommage Marc, vous ne me dites pas pourquoi CMDA est en mieux et en fin d'année, rassurez-moi en détaillant. Mais je vous dis simplement que le CMDA c'est en fin d'année parce que pour recevoir 4000 personnes, ça ne pouvait pas se faire en trois semaines à l'hôtel Horacy. Voilà. Donc là, au niveau de l'organisation, de la sécurité, de l'événementiel, je veux dire, c'est quand même une grosse grosse organisation, 4000 personnes, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça donne. Donc voilà, c'est vrai que ça a été repoussé pour être mieux fait, d'accord ? dans de meilleures conditions pour tout le monde. Peut-on emporter des fruits et légumes en France ? Bien sûr que c'est possible, oui. Après, je vous ai dit en fonction. Si ce sont des produits qui sont subventionnés, ce sera interdit. Oui, monsieur, vous pouvez vous dire à vos abonnés de ne pas dénigrer le pays dont ils parlent. Oui, monsieur Marc, mais pouvez-vous dire à vos abonnés de ne pas dénigrer le pays dont ils parlent ? Écoutez, je le dis, je le répète en permanence, si vous voulez, moi-même, je suis encore plus attaqué que vous ne pouvez l'être, je vous garantis. Mais maintenant, mes abonnés, ils savent très bien ce que je leur dis, ils savent très bien ce que je pense. Maintenant, ces personnes qui vont critiquer et dénigrer le pays, ce ne sont pas des Algériens et Algériennes, c'est clair. Et je sais qu'ils ne sont là que pour déstabiliser. Autant me déstabiliser moi que déstabiliser les gens qui suivent le live que déstabiliser la politique du pays. Maintenant, on n'est pas le choix, il faut faire avec. Mais rassurez-vous, je suis en sorte de les bloquer. L'Algérie n'a besoin de personne et ne serve pas de l'Era du 93. Je fais quoi comme formation ? Je fais des formations entreprendre en Algérie, opportunités et défis. Et c'est pour ça aussi que je suis en France actuellement, parce que là, j'ai une formation qui démarre les 4 et 5 mai à Paris. Ce sont des formations de deux jours durant lesquelles j'apprends, je transmets tous les outils, tous les conseils pour entreprendre en Algérie. C'est-à-dire, est-ce que je peux y aller ou est-ce que je n'y vais pas ? Est-ce que mon projet est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon ? On fait des études de faisabilité de chaque projet, de chaque personne. C'est pour ça que ce sont des petits groupes de 10 personnes maximum. Et puis voilà, pendant deux jours, on va travailler toutes les démarches administratives, la création de la société étape par étape. Il y a 13 étapes pour une société en Algérie. Voilà. La fiscalité, on va étudier la fiscalité, on va étudier les opportunités, les défis auxquels on aura affaire, comment s'adresser aux administrations, quels documents fournir pour gagner du temps, justement, et également, comment se faire connaître, être connu et reconnu en Algérie quand on va lancer cette activité. Pour justement, simplement pour que les gens puissent prendre conscience que oui, c'est possible et justement, avec ces clés, avec ces outils, eh bien, qu'ils se lancent en sachant où ils vont. Justement, pour ne pas faire comme moi, comme plein d'autres personnes qui ont été, qui ont perdu de l'argent parce qu'ils n'avaient pas fait les bonnes, pris les bonnes décisions, parce qu'ils n'ont pas rencontré les bonnes personnes et peut-être parce qu'ils ont voulu se précipiter. Voilà. Là, au moins, les choses sont claires. on rentre vraiment dans les détails pour ne pas qu'il y ait d'erreurs. Une série du panneau solaire. Oui, complètement, ça se développe. Je veux lire ton livre. Écoute, tu peux le trouver sur Internet. Tu tapes Marc Mopo et tu le trouves. Tu verras. Tu peux trouver mes livres. Je suis publié chez Guitre et Daniel. Comment peut-on avoir tes livres ? Ils sont disponibles à la FNAC, sur Cultura, dans toutes les grandes surfaces, dans toutes les grandes librairies. Voilà. Le Airbnb est autorisé en Algérie. Oui, complètement. Le Airbnb est autorisé en Algérie. Il y en a beaucoup, d'ailleurs. Les gens le critiquent alors que je ne comprends pas. Il n'attaque personne et ne l'offense aucun pays. Je veux pouvoir former des Algériens sur la pause de cuisine. Très bien. Écoute, vas-y. Il y a là beaucoup de demandes. Bonjour, Marco. Voilà, je ne comprends pas. Il critique, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, des organismes pour t'aider dans les dossiers. Eh bien, oui et non. Aujourd'hui, il n'y en a pas forcément des organismes qui vous accompagnent pour créer des sociétés. C'est pour ça qu'effectivement, on peut faire appel à des indépendants. Mais attention, n'allez pas voir n'importe qui, ne faites pas n'importe quoi parce que ça peut vous coûter énormément d'argent énormément de temps et énormément d'énergie. Voilà. Moi, je vous dis ça parce que c'est ce qu'on a vécu la première fois et ça s'est mal passé. Donc après, on a fait les choses par nous-mêmes. Tu penses qu'il y a du travail pour les charpentiers et coureurs zingers ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, je t'attaque, Marc. Je pose juste des questions. Je me renseigne. Je ne me suis pas senti attaqué. Merci, Mélie. C'est gentil. Mais je n'ai jamais dit que je suis attaqué par énormément de communautés. D'accord ? Autant françaises qu'ailleurs. Même les Algériens, ça dérange. Même certains Algériens, ça les dérange que moi, en tant que français, je parle de l'Algérie. Maintenant, quand j'ai ce genre d'attaque, je dis qu'est-ce que tu fais toi pour ton pays en dehors de critiquer ceux qui en disent du bien ? Voilà, c'est tout. maintenant. Je voudrais être subventionné pour me lancer dans l'agriculture. Oui, bien sûr, c'est complètement possible. Tu recherches sur Internet, tu peux taper financement agriculture Algérie. Ou sinon, tu vas sur invest.gov.dz et là, tu auras toutes les informations nécessaires. Actuellement, je suis sur Paris. Le Nesda, c'est ce qui remplace, c'est la même chose que l'ANAD. C'est l'Agence Nationale du Développement Économique Algérien. Voilà. Alors, je descends dans les... Je descends dans les commentaires, amis, parce que je suis vraiment en retard. Il faut des mots d'eau pour nettoyer un peu. Oui, c'est clair qu'il en faudrait, oui. On est d'accord, vous avez raison. Bien sûr, vive l'Algérie. pays unique dans son ADN centre de guerrier que vous le vouliez au nom exactement plume dorée. Je suis complètement d'accord. De guerrier, de résilience. Et l'Algérie, peut-être m'aider, donc oui, peut-être. Formation d'essentiel possible. Nous, on est sur Marseille. Ah, Marseille, c'est trop tard. C'était la semaine dernière, la formation. Écoute, en distanciel, non, je ne la fais pas. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, je fais en sorte que les gens soient sur place pour des petits groupes pour qu'on puisse travailler avec chacun. C'est ça qui compte, c'est ça qui est important. Parce qu'en distanciel, il faut se dire quand même, c'est sur deux jours la formation, mais c'est de 9h30 à midi et de 13h à 17h30. Donc, tu vois, ça fait un long timing et c'est vrai que je serais bien que les personnes qui veulent suivre en distanciel ne vont pas pouvoir rester assis devant leur écran à regarder, à écouter. Et puis, voilà, il n'y aura pas la qualité, en fait. C'est pour ça que je ne l'ai fait vraiment qu'en présentiel. Je sais que ça peut être contraignant de venir à Paris. Mais bon, je fais Paris, après, je vais faire Lyon, après, je vais faire Toulouse et après, je reviens sur Paris. L'État algérien peut-il m'aider ? Oui, donc, ça, j'ai répondu. En Algérie, il y a beaucoup d'activités non déclarées, n'est-ce pas ? C'est un l'État qui vous le dit. Bien sûr, le marché informel, aujourd'hui, c'est vrai que ça complique économiquement parlant, c'est vraiment un problème pour l'État, bien sûr, parce que si aujourd'hui, toutes les personnes qui travaillent sur le marché informel étaient déclarées, au dernier round, les briques sont rentrées dedans. C'était des milliers, des dizaines de milliers d'entreprises qui auraient été actives. Et là, c'est vrai que le marché informel brouille un peu tout ça. Bonjour, l'ado, bienvenue. La location courte durée n'est ni autorisée ni interdite. C'est ce qu'on appelle être toléré, au même terme que comme Yassir. Les VTC ne sont ni interdits ni autorisés, ils sont juste tolérés. Eh oui, les amis, Air Algérie est mal managé, je souhaiterais modifier leur site web. Écoute, tu les contactes. Moi, perso, j'aurais bien aimé investir, mais on a zéro touriste. Écoute, des touristes, tu en as des milliers et des milliers qui viennent, je te signale quand même. Parce qu'autant on dit qu'effectivement on va comptabiliser les touristes qui ont des visas, mais il y a des millions de touristes qui viennent en Algérie mais qui n'ont pas de visa, qui n'ont pas besoin de visa pour venir en Algérie. Et j'aime mieux se dire qu'il y a vraiment du lourd. Là, je vois beaucoup de Russes actuellement, des Libyens, des Libanais, des Tunisiens. Il y a beaucoup, beaucoup de monde qui vient quand même. Donc, rassure-toi, il y a de quoi faire. T'inquiète pour le tourisme. Marc Grossefrasse, à toi tu es le meilleur. Merci, merci. C'est très gentil. Marc, c'est toi qui t'occupes pour recevoir groupe CMDA à Algérie. Quel mois, fin d'année pour planifier ? Écoute, je t'en dirai plus d'ici quelques semaines. D'accord ? Plus de détails. Là, pour le moment, je dis fin d'année sur Algérie. Voilà. Je suis algérien, je préfère le Maroc. Écoute, tant mieux pour toi, tant mieux, si tu as trouvé quelque chose que tu aimais, au moins. Tu as un visa travailleur, du coup ? Un visa, un business, c'est des visas, visa d'affaires, ça s'appelle, effectivement, visa d'affaires. Mais comme j'ai ma société en Algérie, je dois avoir ma carte de résident et ma carte, enfin, ma carte de commerçant, donc ma carte de résident. Le problème dans notre pays, c'est qu'on n'a pas de touristes, tout est fermé. Alors, sinon, Driver, je ne suis pas d'accord avec toi, il y a beaucoup de touristes en Algérie, beaucoup de touristes, et tu sais que les gens qui viennent de la diaspora sont considérés comme des touristes, d'accord ? Donc, ce sont des gens qui dépensent. Maintenant, aujourd'hui, il y a quand même cinq wilayas, non, je crois que c'est neuf wilayas, neuf wilayas dans le sud de l'Algérie, où tu peux aller sans visa. Quand je dis en visa, c'est-à-dire que tu ne vas pas avoir besoin de déposer énormément de documents dans les consulats. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir, par l'intermédiaire d'une agence de voyage, un laissé-passer, une autorisation d'embarquer dans l'avion, et à l'arrivée, en Algérie, donc, Janet, par exemple, tu vas arriver à Janet, et là, c'est là que tu vas payer ton visa, ton visa qui va te coûter 80 euros. D'accord ? Et maintenant, effectivement, il n'y a plus tout ce travail de préparation de documents à fournir en amont. Mais par contre, c'est que pour neuf. Que pour neuf, où il y a dans le sud. Je ne peux pas me dépasser sur Paris. Dommage, c'est très dommage. Quelle plateforme pour la formation en ligne tu proposes ? Alors, ma formation, elle n'est pas en ligne, elle n'est qu'en présentiel. Moi, je veux travailler avec les gens face à face, en présentiel, pour pouvoir, justement, faire vraiment une étude de faisabilité du projet de chacun, mais surtout que ce soit efficace. Parce que ça permet de plus d'échanger. C'est vraiment sympathique. Invest.gov.dz Ça m'étonnerait que ça ne fonctionne pas. Tu fais quand à Lyon ? À Lyon, c'est les 11 et 12 mai. À Lyon, c'est 11 et 12 mai. Il me reste 3 places à Lyon. Voilà. Donc, si vous voulez participer, vous m'envoyez. Vous allez sur www.life avec un F solution .fr live solution et vous trouvez toutes les informations. 1, 2, 3, viva l'Algérie. Vous faites des conférences sur Oran. Alors, oui, ça, je vais recommencer à en faire d'ici peu. C'est vrai que des formations, j'en faisais sur Oran, mais quand j'ai réalisé que 100% des participants de mes formations venaient de France, du coup, c'est pour ça que j'ai répondu à cette demande en disant, OK, bon, c'est vrai que c'est assez contraignant de devoir prendre 3, 4 jours, de prendre l'avion pour venir sur les formations, du coup, hop, je me suis déplacé sur la France. J'ai aimé l'acheter en Algérie. Comment contacter la France, une banque là-bas pour un prêt ? Écoute, tu peux contacter la BNA, par exemple, tu vas sur le site internet, t'inquiète pas, tu peux parler, tu peux discuter, tu peux expliquer et puis, et on te donne toutes les informations dont tu as besoin, déjà. Je ne comprends pas, il parle en bien de l'Algérie, on va tout aller vers l'Algérie, si seulement je pouvais changer de nationalité avec toi. Ah bah écoute, ce serait grand plaisir, moi j'attends d'avoir un passeport vert. Voilà, c'est vrai, voilà. Les femmes qui veulent proposer des méga projets ont-elles des possibilités de trouver une issue ? Bien sûr, complètement, complètement, il y a énormément de femmes entrepreneurs, de femmes leaders en Algérie, de femmes à des postes à haute responsabilité, donc oui, complètement, la femme a totalement sa place en Algérie, il faut qu'on arrête un peu avec ses croyances et ses préjugés, c'est plus du tout d'actualité. Merci. Rien à voir avec cette discussion, mais R-Algérie a-t-il mis en vente des billets à 250 euros en moyenne ? Oui, complètement, je te dirais même une chose, c'est que là, justement, ce matin, j'étais avec une des personnes que j'accompagne, qui avait participé à une de mes formations et justement, je crois qu'ils partent demain par R-Algérie et tiens-toi bien, ils ont payé 290 euros pour deux personnes, à deux, 290 euros à deux, donc oui, effectivement. Question Marc, tu penses quoi du CMDA pour rassurer car ça a été annulé ? Tu fais... Qu'est-ce que je pense du CMDA pour rassurer ? Mais le CMDA est en pleine maturation, est en plein développement, est en pleine gestation, vous comprenez ? On ne peut pas faire un truc du jour au lendemain comme ça, ça n'existe pas. donc ça va se mettre en place, ça se met en place et une fois que ce sera en place, vous allez voir le résultat, vous allez voir ce que ça va apporter. Mais rassurez-vous, je soutiens toutes les initiatives. J'étais avant-hier à une soirée qui était organisée par DayZ, le collectif DayZ, qui est une association de diaspora. Il y avait l'ACAF qui était là, c'est une association de diaspora pour les cadres et les étudiants. il y avait l'ICAF qui était là, spécialisé pour les étudiants. Il y avait diaspora, spécialisé pour l'accompagnement des entrepreneurs et des investissements en Algérie. Donc, je soutiens toutes ces initiatives, y compris le CMDR, bien sûr. La formation pour les deux jours complets, elle est à 400 euros. BNA, pas besoin de passer par le consulat. Non, bien sûr, tu n'as pas besoin de passer par le consulat pour contacter la BNA. Si tu intermètes, et c'est bon. Il y a des billets à 130 euros, complètement, voilà. Je viens de rentrer de ce qu'il a après. 30 ans, c'était top. 130 euros, Alger, Genève. Voilà, vous voyez. J'aimerais faire un pied-à-terre par la suite, faire du commerce là-bas. Merci pour vos conseils. Écoute, oui, vas-y, tu peux faire. Il y a plein de possibilités aujourd'hui. Comme je dis toujours, tout dépend du lieu dans lequel tu veux t'installer, de l'activité que tu veux développer, la superficie dont tu auras besoin et également de tes compétences, de tes connaissances. Tu vois, tout ça, c'est important de savoir pour ne pas faire d'erreur et pour éviter justement, on va dire, les pièges. Pouvez-vous me conseiller un site où faire mes démarches pour m'installer en Algérie ? Écoute, un site pour les démarches ? Pas évident. Pas évident. Je suis dans l'esthétique, est-ce que ça peut fonctionner ? Oui, ça peut fonctionner complètement. Un site pour faire les démarches pour m'installer en Algérie ? Ah, m'installer dans le domaine agricole et avicole, oui. Il y a un site qui s'appelle, alors attendez, je ne sais plus comment on dit agriculteur en arabe. Agriculteur en arabe, ça se dit. Alors, il y a la API, mais en fait, on n'est plus sur l'industrie et le tourisme. Fala. Alors, je crois que c'est ça, oui, c'est Fala. Il y a site internet Fala. Fala. Attendez, une minute. Ilan, fais voir le téléphone, s'il te plaît. je vais essayer de vous dire ça tout de suite. Qu'y a-t-il avec le CNDA qui continue sur son projet ? Je veux déposer mon CV. Attendez, alors. Et là ? Je suis en train de regarder si je trouve quelque chose. je sais qu'il y a un site et là ? voilà. Alors, vous tapez... OK. C'est bon ? Alors, vous tapez sur le site cnac.dz cnac.dz voilà. Et là, vous aurez énormément d'informations. cnac.dz cnac.dz voilà. Exactement. Là, vous aurez beaucoup d'informations justement par rapport à tout ce qui est dans l'agriculture, tous les projets dans l'agriculture. Voilà. L'NP, c'est réel. Qu'est-ce que c'est l'NP ? Je ne connais pas. Je ne connais pas l'NP. Avez-vous d'autres avis sur le gouvernement aide pour les projets comme un appel à projet ? Non. Pour le moment, non, il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore. Il n'y a pas encore tout ça. La BEA va bientôt ouvrir cinq agences en France, effectivement. Donc, la BEA, banque algérienne, va ouvrir cinq agences. Ça, c'est prévu, c'est déjà acté maintenant et il faut qu'elles ouvrent. Voilà. La climatisation, ça marche à fond complètement, effectivement. Oui, oui, oui. Oui, tu me conseilles d'être guidé par CMDA pour investir ou par vous-même ? Écoute, tout dépend de ce quand tu veux le faire. Le CMDA, c'est en maturation, comme je dis, en gestation, donc ce n'est pas encore en place. Maintenant, si tu veux que je t'accompagne, moi, j'accompagne aujourd'hui dans la restauration, j'accompagne dans les franchises, j'accompagne dans le commerce, j'accompagne dans la fabrication, j'accompagne dans l'installation industrielle par rapport à des usines, donc effectivement, je peux toucher de nombreux domaines grâce à ce réseau aujourd'hui qui me permet, quelle que soit la Willaia, d'avoir accès aux autorités directement. Donc, c'est vrai que ça, c'est vraiment une facilité parce que ce qui fait tout, c'est le réseau. La BEA, effectivement, avec les agréments en France, oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec Karim Zeribi ? Je n'ai pas compris. Il ne s'est rien passé de particulier, juste le fait que l'événement qui devait être pour 900 personnes, il y a eu 3600 réservations et vous imaginez bien que 3600 personnes qui voulaient se rendre à l'hôtel Horacy, eh bien, pour vraiment garantir une réception, des tables rondes et un événement de qualité, c'était impossible de le faire à l'hôtel Horacy. Donc, ça a simplement été repoussé pour la fin d'année pour le faire dans de meilleures conditions et pouvoir accueillir l'ensemble des gens qui souhaitent. Parce que 3600, c'était en quelques jours, vous voyez ? Donc, vous imaginez maintenant ce qui va encore, le chiffre va encore augmenter encore et encore d'ici la fin d'année. même pour un budget de 280 000 euros. Budget de 280 000 euros, oui, mais ça, tout dépend, Popoy, dans quoi tu veux entreprendre aujourd'hui ? Dans quel domaine tu veux te lancer ? Je crois que c'est toi qui parlais de l'agriculture et domaine avicole. Donc, oui, et je peux te garantir que l'État vraiment arrive avec des gros, gros, gros soutiens financiers. Autant les concessions des terrains que les fonds nécessaires pour vraiment se mettre en place. T'as mis une chemise de déporté. Écoute, dans ton imagination intense, si tu penses, si tu imagines ça, si tu veux. C'est marrant, il y a vraiment des gens qui sont tordus quand même. Qui ont vraiment des idées de waouh. Avec grand plaisir. C'est vrai que là, c'est dimanche et j'en profite pour parler de tout ça, pour parler avec vous. Ah, mais il est revenu, Gacamone, là, je croyais qu'il était bloqué, lui. Allez, je vais le laisser un peu cracher, un peu... Les autorisations pour faire un poulailler. Alors, un business qui marche hyper bien, c'est l'élevage de poulet de chair. Franchement. et je vais vous dire que le taux de rentabilité est astronomique. Vraiment, c'est magnifique. L'investissement, effectivement, est à hauteur de 70 000 euros pour avoir un local, un local, je crois que c'est combien, je ne sais plus combien de milliers de poulet dedans, c'est incroyable. Mais ça marche super bien. Allez, lui, on va l'enlever encore. Camon qui ne sert à rien. Hop, 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 voilà. Ça y est, il est supprimé. ça y est, ça y est, Camon, il est bloqué. Donc, voilà les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que je vous ai permis de voir un peu plus, de voir un peu mieux, d'envisager peut-être des possibilités de vous lancer en Algérie, d'entreprendre en Algérie parce que vraiment, c'est un pays plein d'opportunités. Qu'est-ce qu'il me dit ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Tu ne réponds pas. Les autorisations, c'est quoi ? Je ne peux pas le dire là, il y a beaucoup trop de choses, il y a beaucoup trop de démarches parce qu'on va passer au ministère de la Santé, au ministère du Commerce, au ministère, au niveau des Willaya, on va passer sur pas mal de choses parce que là, c'est, je veux dire, traitement au niveau de l'environnement, même du ministère de l'Environnement, le traitement des déchets. Donc, ça va demander du travail, ça va demander des marches administratives, mais maintenant, une fois que ça se lance, franchement, ça, c'est du top. Voilà. Les coordonnées de la Banque Algérienne, non, simplement, regarde, tu prends Google, tu tapes BNA, tu tapes BNA Algérie, et là, tu vas voir le site, et ce site, le site de la BNA, je l'aime bien parce que franchement, il est très, très, très complet par rapport aux informations dont tu pourrais avoir besoin, que ce soit pour un crédit personnel, que ce soit pour l'immobilier, que ce soit pour de l'industrie, que ce soit pour du professionnel, il y a vraiment énormément d'informations. Merci Isaac, c'est gentil, avec plaisir. L'élevage de veaux, oui, l'élevage de bétail, c'est très, très, très intéressant. Quel est mon rapport avec l'Algérie ? Je suis algérien, non, je ne suis pas du tout algérien, ma femme est oranaise, mais je ne suis pas algérien. Mon Dieu, combien de temps pour les autorisations ? Tout dépend du temps que toi, tu vas vouloir donner à ça. il va y avoir des administrations à rencontrer, il va y avoir des gens, effectivement, des rendez-vous à prendre, des documents à fournir, mais maintenant, rien ne se fait en un jour, rien ne se fait en un jour. Je pense que c'est aussi contraignant de monter un élevage de poulet en Algérie que de le faire en France, parce que moi, j'en connais plein en France qui ont monté ce genre d'activité et qui, quelques mois, ont fermé. Pourquoi ? Parce que le voisinage se plaît du bruit, parce que le voisinage se plaît de l'odeur, parce que le voisinage se plaît de la pollution. Vous voyez, donc, en Algérie, une fois que vous aurez tous les documents, on ne pourra pas vous dire « Non, écoutez, maintenant, il faut partir parce que ça crée des problèmes. » D'accord ? Mais, effectivement, c'est une préparation, c'est un travail. Dépôt de rebrevets, idée de marque, oui, bien sûr, oui, bien sûr, je pourrais le faire avec plaisir. Donc, même avec de l'argent, on galère à avoir les autorisations pour travailler. Mais où que ce soit, aujourd'hui, tu arrives avec 10 millions d'euros, tu dis, tiens, je vais faire un grand élevage en pleine ville de poulet, mais je te garantis que même si tu as 10 millions d'euros, on ne va pas te donner, on ne va pas te mettre un papier rouge pour le faire en France. Non, non, pas du tout. Donc, soit la France, l'Algérie ou n'importe quel pays, c'est pareil. il y a des démarches à faire. Voilà, pour tout le monde, ce sont les mêmes. Maintenant, il faut respecter les règles. Mais une fois que tu suis et que tu respectes tout ça, tu vas voir qu'après, tu es tranquille. Tranquille. À Borgel Kifan, il y a une BNA ? Oui, bien sûr, à Borgel Kifan, il y a une Régénia. D'ailleurs, quand je suis sur Alger, c'est là-bas que je loge. Quel montant pour l'élevage de bétail ? Ça, c'est pareil. Tout ça, tu arrives, tu peux avoir un terrain mis à disposition, une concession mis à disposition par l'État et l'État peut également te subventionner ton cheptel. Donc, tout dépend, tout dépend de ce que tu as fait, de ton expérience passée, de ta projection, de ton business plan, de plein, plein de choses. Tu comprends ? Voilà. Faut-il un minimum de niveau budget ? Je te dis, t'es installé, te lancer dans une activité professionnelle, 30, 40, 50 000 euros, minimum. Minimum. C'est vrai que chaque bureau consulat a un bureau pour nous aider, nous orienter à investir en Algérie. Alors ça, je ne peux pas te le dire. Je ne veux pas nous dire n'importe quoi. je peux venir n'importe quoi, donc je ne répondrai pas. Voilà. 50 000 euros, oui, c'est vraiment un minimum pour lancer une activité de petite taille, je vais vous dire. Mais pour les personnes qui sont intéressées, effectivement, au bord de gel qui fin, les glaces sont très bonnes, mais également le poisson. Le poisson est super frais. Moi, ce que je vous invite à faire, les amis, c'est les personnes qui veulent avoir des informations, qui veulent que je les accompagne, qui veulent entreprendre, qui ne savent pas comment faire, à qui s'adresser, envoyez-moi des messages. J'envoyez-moi des messages autant sur mon réseau TikTok que vous pouvez me trouver sur LinkedIn ou alors par mail. D'accord ? contacte-la-ex-solution.fr Et à ce moment-là, je vous donnerai l'information si on peut faire, si on peut travailler ensemble, si je peux vous accompagner, ce sera avec grand plaisir. C'est vrai que j'ai oublié de sélectionner les projets parce qu'il y en a énormément et je n'irai pas sur les domaines de type la santé, la sécurité, bancaire, tout ça, c'est compliqué. Ça demande énormément de démarches. Mais par contre, pour beaucoup, beaucoup de choses, je vous dis le tourisme, le commerce, la restauration, l'industrie, l'usinage, l'agroalimentaire, tout ça, oui, bien sûr. Bien sûr que l'Algérie propose des aides financières comme tous les pays dans le monde d'ailleurs, si il n'y a pas que le Maroc. Voilà les amis. Sur ce, je vais vous souhaiter une belle soirée, je vais vous souhaiter une belle fin d'après-midi. Je vais vous dire que le potentiel, il est là. Vous pouvez entreprendre, vous pouvez vous lancer. rassurez-vous, c'est possible. Oui, c'est possible de réussir en Algérie. Pour celles et ceux qui veulent avoir un petit retour d'expérience comme ça, je vous invite à regarder sur ma chaîne YouTube la vidéo que j'ai mise aujourd'hui de l'interview de Lamia, justement, Lamia qui était une franco-algérienne qui a décidé il y a 55 stardaires en Algérie. Et aujourd'hui, elle a réussi. Elle réussit vraiment l'état oran. Donc, avec grand plaisir de vous voir, de se croiser sur Alger, Oran, Bejaïa, Naba ou que ce soit, de vous voir en ligne. Merci pour votre soutien. Franchement, c'est magnifique. Merci d'être là. Merci de croire en votre pays. Merci de croire en vous. Et surtout, ne vous demandez pas ce que l'Algérie peut faire pour vous. Parce que demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Algérie. Belle soirée. À très bientôt. Force et détermination. Bye bye. T'agric. Tac. T'agric. 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 Sous-titrage FR ?